Voici un test de niveau B2 avec 10 questions à choix multiples, QCM, sur le vocabulaire de l'argumentation. 1. Quel mot signifie le fait de présenter des raisons ou des preuves pour soutenir une idée ? A. Persuasion B. Débat C. Analyse D. Argumentation Réponse D. Argumentation 2. Quel mot signifie une opinion ou une position opposée à celle exprimée procédamment ? A. Réfutation B. Synthèse C. Conclusion D. Prémisse Réponse A. Réfutation 3. Quel mot désigne une idée ou une opinion servant de point de départ à un raisonnement ? A. Thèse B. Antithèse C. Synthèse D. Hypothèse Réponse A. Thèse 4. Quel mot signifie un exemple ou une preuve qui soutient une argumentation ? A. Évidence B. Prémisse C. Illustration D. Concession Réponse C. Illustration 5. Quel mot signifie une idée ou un point de vue qui s'oppose à la thèse principale ? A. Antithèse B. Synthèse C. Prémisse D. Réfutation Réponse A. Antithèse 6. Quel mot désigne un raisonnement logique qui consiste à tirer une conclusion à partir de deux propositions connues ? A. Syllogisme B. Prémisse C. Concession D. Illustration Réponse A. Syllogisme 7. Quel mot signifie une déclaration ou une affirmation faite sans preuve solide ? A. Sophisme B. Synthèse C. Thèse D. Réfutation D. Réfutation D. Réfutation Réponse A. Sophisme 8. Quel mot désigne une partie d'un texte qui résume les principaux arguments et conclusions ? A. Synthèse B. Réfutation C. Conclusion C. Conclusion D. Prémisse C. Conclusion 9. Quel mot signifie faire une concession ou admettre partiellement le point de vue opposé ? A. Réfutation B. Synthèse C. Concession D. Antithèse Réponse C. Concession 10. Quel mot désigne l'art de convaincre ou de persuader les autres par des arguments ? A. Rhetorique B. Analyse C. Thèse D. Argumentation Réponse A. Rhetorique J'espère que ce test vous sera utile pour évaluer vos connaissances en vocabulaire de l'argumentation au niveau B2. M. T roll B. Réfattend